Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et que vos familles se portent à merveille. Si c'est le cas, je vous remercie. Il y a une chose étrange encore. Je veux juste voir la chose la même. Vraiment, ça... ça me dépasse. Je vous raconte rapidement l'histoire et puis je vais vous donner les vrais conseils. Soyez prêts. Je viens de tomber sur une information terrible. On vient de m'informer qu'il y a une star du cinéma nigérien qui a fini par découvrir l'origine de sa maladie. Et apparemment, on lui a lancé un sort. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous dire. Un sort, c'est comme une personne qui est dans la sorcellerie. Et cette personne, par jalousie ou par méchanceté, cette personne vous a lancé une maladie. Une maladie mystique. Et comme c'est une maladie mystique, quand vous allez à l'hôpital, personne ne découvre exactement de quoi vous souffrez. Ou s'ils découvrent aujourd'hui que vous souffrez du paludisme, demain, ils vont découvrir que vous souffrez de la fèvre stéphoïde. En fait, la maladie ne sera que changée de nom. Parce que c'est une maladie lancée par les sorciers. Seigneur Jésus. Et pendant ce temps-là, vous êtes là en train de maigrir seulement. Et vous souffrez. Et les gens vous regardent. En même temps, vous dépensez à l'hôpital avec les médicaments et tout et tout et tout ça. Vous n'allez faire que souffrir seulement. Et à cause de cette situation, vous aurez du mal à travailler. C'est même ça le problème. Et c'est l'objectif que les ennemis cherchent. Si ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut lancer une maladie qui va vous empêcher de vivre comme il se doit. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé avec cet acteur. Et c'est la raison pour laquelle il est malade. En tout cas, moi, je vais tomber sur cette information. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment vous le dire? Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce sont des choses qui existent. Je veux dire que ça ne vous est jamais arrivé. Je ne permets pas que ça vous arrive. Mais il faut quand même ne pas négliger cette affaire. Parce que c'est réel, par jalousie. Quelqu'un lui a lancé un sort. Ou, comme son étoile brillait tellement, les gens ont décidé carrément de lui faire du mal à l'esprit. Et voici comment le monsieur, il est tombé malade jusqu'à là. J'ai même vu, même aujourd'hui et aujourd'hui aussi, j'ai même vu un danseur. Lui, danseur, il dansait. Et comme il avait beaucoup de succès, voici qu'un jour, il lui a lancé un sort. Et son pied a commencé à s'enfler. Ça ne fallait que s'enfler et puis ça devenait bizarre. Les gens trouvaient toutes sortes de maladies à donner pour cette affaire. Mais en réalité, nous tous on sait que ça c'est une maladie mystique. Aïe aïe aïe, les maladies mystiques, les sorts. Si vous ne croyez pas à tout ça, croyez au fait que la jalousie existe quand même. Oui, la jalousie ça existe. Par jalousie, des gens sont prêts à tout. Dans la jalousie, on peut tout faire. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui va nuire à l'autre. Par jalousie, surtout entre les filles, entre les femmes. Elles peuvent se faire des choses terribles. Par exemple, une fille peut rencontrer un homme riche. Et une de ses camarades va carrément aller détourner le cœur du gars. Elle va aller détourner le cœur de ce monsieur. Raconter n'importe quoi au monsieur sur sa meilleure amie. Et détruire leur relation pour prendre position, pour prendre place. Ça, vous n'avez pas me dit que ça n'existe pas. Ça existe également. Oui, ce sont des choses qui sont réelles. Aïe, aïe, aïe. Et même avec vos collègues, ça peut arriver. Vous travaillez déjà dans l'entreprise. Vous avez du succès. Vous êtes forts. Ça, c'est un don. Vous pouvez vous l'assainer. Donc, tellement vous avez du succès, des gens commencent à vous jalouser. Au point où ça rentre dans la sorcellerie. Où les gens vont, vont, vont. Maintenant, vous voyez les féticheurs. Et ils achètent des fétiches pour venir les jeter carrément dans votre bureau. Ou bien vous voyez des oiseaux morts. Aïe, 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 aïe. C'est ça le monde. C'est ça le monde. C'est surtout dans l'industrie de la musique. Vous voyez souvent, les gens doivent aller en boîte. Ils doivent là-bas boire. Ils doivent faire certaines choses. Même dans leurs verres, dans leurs boissons. Dieu sait c'est ce qui se passe. Il faut faire très attention dans la vie. Il faut vraiment faire très attention. Parce que le monde dans lequel nous sommes les plus pareils n'a jamais été bon. Le monde dans lequel nous sommes n'a jamais été bon. A cause du diable qui est parmi nous. Il faut mentir aux gens et gagner leur coeur. Pour les amener à faire de vilaines choses. A leur prochain. Ah ! Ça c'est incroyable. On va dire incroyable mais vrai. Comment faire pour ne pas se laisser avoir. Par des, des, des telles choses. C'est ce que moi j'essaierai de vous dire ici. Comment faire pour que. Quelques soient les sorts. Ou encore tout ce que les ennemis vont utiliser contre vous. Ça n'est pas de fait. Moi je vais vous dire maintenant. Écoutez moi bien. Premier élément. Ayez Jésus Christ dans votre vie. Priez avant de sortir de la maison. Dis seulement Seigneur Jésus Christ. Oh mon Dieu si tu peux. Protège moi. Quelque soit ce que je fais. Que ta main serre moi, sois avec moi. Que ta main sois sur moi. Juste protège moi encore. Tu te, tu sors de la maison. Tu fais la même bière. Tu reviens. Que tu, du coup que tu as bon senti. Tu fais la même chose. C'est juste ça. Et tu évites au maximum le péché. Tu évites au maximum de faire les choses inutiles. qui risquent de donner accès au diable dans ta vie. Oui. Parce que même tu dois savoir que quand tu te mets en colère même là. ça peut vous donner accès au diable dans ta vie. Même Dieu a dit que le soleil ne se couche pas. C'est ta colère non. C'est à cause des choses qui donnent accès au diable dans ta vie. Donc n'ouvre pas des portes. Et ne chagis jamais les femmes des gens. Tu vois quelqu'un. Quelqu'un. A sa femme. Toi tu vois chez la fille. Si le monsieur va voir un fétuchot pour te laisser un sort. Ca va marcher. Là là tu ne pourras même pas te plaindre pour Dieu. Tu sais qui tu étais où ? Pourquoi tu m'as laissé dans le sein du sort ? Ca m'a vu. Tu allais chercher femme de quelqu'un. Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi ? Ce sont des choses que vous pouvez faire. Et puis ça va donner les portes au diable. Ca va donner même le tour. Ca va donner au diable de vous attaquer. Laisse pas ce qu'ils ont dit. On nous dit qu'avant d'attaquer les gens vont de faire du mal aux gens. On nous dit même que le diable va engroter Dieu là-bas. Pour causer lui. Sur votre cas. Même dans le cas de Job ça a été. Le diable allait voir Dieu. Ah écoute celui-là c'est parce que tu l'as tout donné qu'il t'aime. Il t'adore comme ça. Il faut juste arracher. Il faut juste me donner l'autorisation de lui faire du mal. Tu vas voir. Il va te maudire tout de suite. Et vous avez vu ? Il y a beaucoup de choses à vous dire. Et je vais vous dire en même temps. Il faut vraiment éviter de boire n'importe comment et n'importe où. Ou de manger n'importe comment et n'importe où. Il faut manger sur les gens. Vous tout le temps. Quand on dit il y a la fête à l'église. C'est là vous allez à l'église. Vous allez à l'église ne vous manque que quand il y a la fête. Parce qu'il y a les dapes. Ca cause la nouveauté tu vois à l'église. Et tu aimes faire des trucs pareils. Ne sois pas étonné qu'un jour les gens t'envoûtent. Oui. Ils vont t'envoûter juste comme ça. Parce que tu aimes bien ça. Ils ont su ce que tu aimes. Donc ils sont bien organisés. Pour t'avoir. Ah. Faites très attention. Même si tu es avec tes collègues. Et que. Tu es là. Tu travailles avec eux. Tu sens que. Ces gens là. Ils sont déjà dans un autre monde. Dans le monde spirituel. Ils sont déjà dans un autre. Ils ne sont pas dans la même dimension. Toi tu es un croyant. Tu crois en Dieu. Mais eux. Tu as l'impression que eux. Ils sont plus fétiches. Fétiches. Ces gens là. S'ils t'invitent un jour. A manger. Mon ami. N'y va pas. Faut pas. Faudrait pas que tu as dit. Qu'on t'a pas dit. Faut prendre ton argent. Même si c'est. C'est petit. Va acheter une petite nourriture. Tu vas manger. Tu vas rester en vous. C'est parce que nous sommes mentés. De faire peur. Ou nous sommes mentés. De dire que Dieu n'est pas puissant. Dieu est puissant. Mais il faut éviter beaucoup de choses. Il faut éviter beaucoup de choses. Écoute la voix de Dieu. Écoute beaucoup la voix et ses esprits. Écoute beaucoup. Parce que les endroits où le diable. Il faut même profiter pour faire les mauvaises choses. C'est l'heure des fêtes. L'heure des fêtes. Faites grave attention. Et priez pour que Dieu vous donne de bonnes servantes. Des gens. Des gens de maison. Qui vont vous aider. Que Dieu permet. Jamais que vous tombez sur des sorciers quoi. Parce que si il y a des sorciers parmi ces gens là. Ces sorciers que vous allez même. Employer chez vous. Ça le savoir. Ils seront des portes ouvertes. Pour. Toute une mauvaise personne d'ailleurs. Par exemple toi. Tu travailles dans une entreprise. Là bas là. Il y a quelqu'un qui t'aime pas. Il fait tout pour essayer ta voix. Il ne peut pas. Si cette personne là. En plus de sa méchanceté. Elle est suite à sa sorcellerie. Elle va rentrer en contact avec. Ta servante sorcière. Et. C'est là les choses vont se passer. Imaginez la suite maintenant. Si tu n'es pas avec toi. Qu'est ce qui va se passer. Avant de manger quoi que ce soit. Prie. Prends ta main. Prends ta main. Et. Pose ta main sur la nourriture. Tu dis Seigneur Jésus Christ. Il te confie cette nourriture. Qu'elle devienne pure. Jésus dit ça. Ta parole va. Quand tu vas prononcer là. Tu vas dire. Jésus déjà même là. C'est déjà fait. Tu touches le pas. C'est déjà même fait. Même si tu veux. Tu te trompes. Tu vas. Dans une telle cérémonie. Là-bas. Les gens sont là. En train de fêter. Et la nourriture. Que là-bas. Est envoûtée. A cause du fait. Que tu as la crainte de Dieu. Souvent. Tu fais des dons. Tu aides les gens. Tu aides les pauvres. Dieu va vraiment. Te délivrer ce jour-là quoi. Parce que toi-même. Tu es quelqu'un même. Qui aime aider les gens. Ca paye hein. Quand vous aidez les gens. Vous faites payer votre dîme. Tous les bienfaits que vous faites. Aux gens. Même aux personnes que vous ne connaissez. Pas. Ca. Ca parle beaucoup. Ca va même parler pour vous. Ca va vous aider. Surtout la dîme. Prier. Prier. Quand Dieu est avec quelqu'un. Il accompagne cette personne. Partout où elle va. Ca c'est très important aussi. Donc vous devez vous assurer. Que de loin et de près. Dieu soit avec vous. Que que ce soit. Ce que vos ennemis. Que vous connaissez. Que vous ne connaissez pas. Faut contre vous. Ne puisse pas marcher. Est ce que vous m'avez compris. Elle dit que là là. Tu dois tout mettre en oeuvre. Pour t'assurer que. Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu fais. Mais comment tu vas savoir. Que Dieu est avec toi. Mes frères et soeurs. Mon frère. Ma soeur. Je vais te dire. Elle a craint de Dieu. Si tu as la craint de Dieu seulement. Et que tu te détournes du mal. Et du péché. Dieu sera avec toi. Automatiquement. Parce que le diable. N'aime pas. Les gens. Qui fonctionnent comme ça. Donc. Il va libérer la place. Et Dieu. Qui aime ça. Il va venir. Auprès de toi. Selon dit. C'est quoi. C'est. Ainsi. Tu vas. Pour. Moins de problèmes. Moins de problèmes. Ils ont l'enseigné ça au monsieur. Le monsieur maintenant. Est malade. Depuis le mal ancien. Je vais savoir. Quelle est logée. Sa maladie personne. Il sait. Ça là. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant. Il doit maintenant. Aller chercher. Jésus. Il doit maintenant. Aller le chercher. Tranquille. Et puis. Vraiment. Demander. Prier. Pour que je lui montre. Qui a fait ça. Comment ce qui s'est passé. Parce qu'il doit vraiment savoir. Qui a fait ça. Comment ce qui s'est passé. Et tout ça. Tout ça. Tout ça. L'origine de la maladie. Qu'il a lancé. Il sort. Et. Ça va lui permettre. De faire beaucoup de choses. Peut-être. Que la personne. Que la personne. Qui a lancé. Se trouve. Dans son entourage. Peut-être. Il a le plus conscience. A la personne. C'est toujours comme ça. Il faut vraiment être vigilant. Les gens. A qui vous faites conscience. Arrêtez ça maintenant. Ne faites jamais conscience. A 100% d'être humain. Faites conscience à Dieu. C'est mieux. Ok. C'est une chose qui m'a vraiment touché. Je me suis dit. Mais waouh. Nous tous on est passé par là. Moi-même. Je suis passé par là. Un jour. Je me suis retourné. Avec. Un amusant dans ma nourriture. Un amusant dans ma nourriture. Je me suis dit. Un amusant. Comme si moi-même. Un poisson. Un poisson. Ce jour-là. Vraiment. J'étais même prêt. J'étais même prêt. J'étais même prêt. A prendre. C'est-à-dire. A marcher. A mettre en tout un coup. Mes yeux sont ouverts. Boum. Comme si Dieu me disait. Regarde. Tu vois. Un amusant. Je suis. Je suis. Je suis. J'ai mouri. Et puis c'était un bon plan. C'était un bon plan. C'était bon. C'est toujours comme ça. Ça va bien sentir. Ça va même t'attirer. Ha. Aie aie aie. Ta nourriture préférée. Imagine. Il faut vérifier tout. Il faut juste prier. Il faut être vigilant un peu. Même si ta vigilance ne va pas tellement te sauver à 100%. C'est Dieu qui protège. C'est lui qui garde. Mes frères et soeurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous demande de vous pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et si vous voulez nous soutenir, parlez dedans. Dans la description, vous allez voir notre e-mail Paypal. Que Dieu bénisse, frère, c'est pour le soutien. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez connectés sur le lien sous le borne. C'est parti.